Pouilleuse, pssst ! Non, puisqu'on l'a réparée ! Quel idiot tu fais, mon petit Winnie ! Nouvez-moi ! Nouvez-moi, c'est ça ! Très bien, c'est ça ! Dans la forêt des rêves bleus, tout le monde est tellement lié que chacun cherche à faire le même chose pour être agréable à l'autre. Un jour, Jean-Christophe a offert un cadeau... ...que Winnie a dit qu'il pouvait le partager. Cela veut-il dire que Winnie doit décider qui est son meilleur ami ? Il serait peut-être plus facile pour que Winnie se décide qu'il réfléchisse à ce que représentent pour lui chacun de ses amis. Bon dire, c'est ce que les tigres font le mieux. Ce qui fait de Tigrou un ami très énergique. Coco Lapin aime les carottes, mais il a toujours un peu de miel pour Winnie dans son placard, ce qui fait de lui un ami très généreux. L'amour de Porcinet pour les ballons fait de lui quelqu'un de très amusant. Oui, tous les amis de Winnie ont de vraies qualités. C'est un choix difficile pour Winnie l'ourson. Mais très vite, Winnie a réalisé que tous ses amis sont ses préférés. Regarde ! Le tigre, le tigre, le pire ! C'est une excellente idée car il peut le partager avec tous ses amis préférés. Ils ont tous beaucoup de chance, eux aussi, de l'avoir pour amis. Aïe ! Que tingueud ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il y a un prix pour le vivre sans amis ! Il y a un prix pour le vivre sans amis ! Il y a une ! Mi... Tchou ! Sous-titrage ST' 501